Le journal Le Parisien chiffre ce matin à 2 milliards d'euros la facture additionnelle supposée des kinés et des infirmiers libéraux. C'est la suite du rapport de la Cour des comptes qui a pointé un peu ces deux professions. Plus ils seraient nombreux, plus les actes se multiplieraient. Est-ce réel ? Est-ce que vous envisagez d'intervenir à ce sujet ? Des contrôles ont lieu. Il me semble qu'il faut éviter les amalgames. D'un côté, nous avons besoin que nos concitoyens soient davantage pris en compte ou en charge en ville, à leur domicile. Et être pris en charge à domicile, ça veut dire qu'il y aura des infirmières, qu'il y aura des kinés qui iront chez vous, sinon vous allez à l'hôpital. Et donc il est normal qu'à partir du moment où on va moins à l'hôpital et qu'on améliore la prise en charge à domicile, il est normal qu'il y ait une augmentation des actes réalisés par les kinés et par les infirmières. En revanche, il faut s'assurer que cela correspond évidemment à des actes nécessaires, à des actes utiles. Il faut donc des contrôles. Il faut des contrôles renforcés dans certains secteurs pour s'assurer que ces actes correspondent à des réalités. Un mot de politique pour...